Qu'est-ce que la sexualité sacrée tantrique ? Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de cette semaine, on va donc partir à l'exploration de la sexualité tantrique. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer un petit peu la différence entre la sexualité, on va dire, ordinaire et la sexualité sacrée. Et ensuite, on va partir, je vais vous mentionner quelques éléments qui ont transformé votre sexualité ordinaire en sexualité sacrée, sexualité tantrique. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari. Je vous guide sur le chemin de la transformation intérieure vers une vie plus profonde ancrée dans le cœur. Pour cela, j'utilise différentes méthodes holistiques, yogiques, tantriques. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être tantra moderne, néo-tantra, mais aussi du tantra classique et aussi tout ce qui touche à l'embodyment, l'incarnation, le féminin et le masculin sacré, le mouvement et la danse dévotionnelle indienne. Mais avant de partir dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo parce que tous les jeudis, il y a une nouvelle vidéo qui sort où justement, je vais vous parler de sexualité sacrée, de tantra, de yoga, de spiritualité, d'éveil du féminin et du masculin. Donc, si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que la sexualité sacrée tantrique ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'incompréhension sur ce sujet-là. Par exemple, même pour moi, quand j'ai commencé à m'intéresser là-dessus, j'avais beau parler à des gens qui ont déjà exploré la sexualité tantrique, à des amis, des copines, il m'a fallu plusieurs mois, et peut-être bien jusqu'à une année, avant de faire mon premier atelier. Et donc, c'est justement après mon premier atelier que toutes ces choses-là se sont mises en place parce que j'avais beau en parler avec des gens, j'avais beau lire des livres, pour moi, je n'arrivais pas à intégrer vraiment ce que c'était que cette sexualité sacrée, en fait. Donc, pour moi, ça a été la révélation, ça a été mon premier stage de tantra où justement, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était et donc aussi à savoir comment le pratiquer aussi. Avant de vous parler de la sexualité centrique, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord vers la sexualité dite normale ou ordinaire, celle qu'on retrouve la plupart du temps. Donc, ce genre de sexualité-là, c'est plutôt quelque chose axé sur le physique, le plaisir physique. Et c'est en général très localisé. Donc, c'est plus une grosse stimulation au niveau des parties génitales. Le plaisir a une montée d'énergie à ce niveau-là et ça ne se disperse pas spécialement dans le reste du corps. Le plaisir reste très localisé. Il y a très souvent un but, une recherche de plaisir, une recherche d'orgasme et une recherche d'éjaculation à travers ce genre de sexualité. Donc, en gros, on construit cette énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle reste localisée autour du périnée, autour des parties génitales. Et au moment de l'orgasme et de l'éjaculation, ou de l'éjaculation, il y a une sorte d'explosion de cette énergie. Donc, cette énergie, on va dire, ressort de notre être. Donc, ça, c'est plus la sexualité ordinaire. Alors, qu'est-ce qui va changer cette sexualité ordinaire et la transformer en quelque chose de sacré, en sexualité tantrique ? Il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner ici. La première chose, ça serait l'intention. Là, ici, dans ce genre de sexualité tantrique, il n'y a pas de but. Le but n'est pas l'orgasme. Le but n'est pas le plaisir. Alors, oui, bien sûr, l'orgasme, le plaisir, ça peut forcément arriver. On va dire, c'est forcément les effets secondaires. Mais, ce n'est pas forcément ce que l'on recherche. Le but, ce n'est pas le plaisir physique. L'intention ici, dans cette sexualité sacrée, c'est l'éveil de nos sens. En fait, on n'est pas juste ici en train de stimuler les parties génitales. On veut éveiller le corps en entier. Chaque partie de notre corps a vraiment cette capacité orgasmique. Donc là, on a la recherche de l'éveil de nos sens, l'éveil des sensations, l'éveil de notre corps en entier. Et donc, pas juste localisé au niveau des parties génitales. Ça peut être des pieds à la tête. Il y a plein de choses à venir explorer là-dessus. Ensuite, un deuxième point très important, c'est la présence. Il n'y aura pas de sexualité sacrée, de sexualité tantrique, sans présence. C'est un petit peu comme une méditation parce que c'est très rare dans la vie de tous les jours et même pendant que l'on fait l'amour en général, d'être 100% présent, d'être 100% présent avec les sensations dans notre corps et 100% présent aussi avec notre partenaire qui est juste en face de nous. Donc, c'est pour ça que cette pratique, que cette sexualité sacrée, c'est un petit peu comme une pratique de méditation, une pratique en conscience. Ensuite, le troisième élément clé de la sexualité tantrique, c'est bien sûr l'énergie. Ici, on essaye de cultiver cette énergie. L'énergie sensuelle, l'énergie sexuelle, ça fait partie d'une des énergies les plus puissantes qui sont présentes à l'intérieur de nous. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on en est l'esclave. On laisse cette énergie nous guider et donc la recherche de plaisir, d'orgasme et d'éjaculation vient de là en fait, parce qu'on est plutôt l'esclave de cette énergie sexuelle. Et là, ici, ce qu'on recherche, c'est très bien de jouer avec cette énergie sensuelle et sexuelle, mais de ne pas être l'esclave, de devenir le maître de cette énergie. Donc oui, on va sentir cette énergie s'éveiller en nous. Et il peut y avoir aussi cet éveil de cette énergie qu'on appelle kundalini, qui est localisée, kundalini est l'énergie vitale qui est localisée au niveau du périnée. Et quand elle s'éveille, en fait, elle remonte le long de notre corps jusqu'à atteindre le dernier chakra, saasrara. Donc c'est une énergie très puissante qui, pendant la sexualité tantrique, peut être éveillée, en fait. Quatrième élément important pour une sexualité tantrique, c'est l'amour. Et oui, parce que forcément, quand vous allez pratiquer, on va dire, correctement la sexualité tantrique, il va y avoir cette ouverture du cœur qui va se passer. C'est obligatoire, en fait. Donc il va y avoir cet aspect de dévotion, de lâcher prise qui va être présent. Si ça ne se passe pas, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler là-dessus, en fait. Mais forcément, vous allez avoir cette ouverture du cœur, cet amour qui va se construire. Donc ça va être l'amour pour soi, l'amour envers son partenaire. Donc soyez prêts pour ça, parce que l'amour, ça fait peur aussi. Très souvent, on dit tomber en amour, falling in love. Moi, je préfère utiliser rising in love, s'élever dans l'amour, en fait. Tout cette pratique-là, c'est que la sexualité tantrique, c'est quelque chose qui nous aide à élever notre niveau de conscience, à amener toute cette énergie sexuelle, sensuelle, jusqu'au niveau du cœur, en fait. Donc c'est pour ça que rising in love, pour moi, je trouve ça plus approprié. Et donc maintenant, le dernier point que j'aimerais mentionner pour la sexualité tantrique, et celui-ci sera peut-être un petit peu plus dur à intégrer, c'est la transfiguration. Alors la transfiguration, c'est quelque chose d'un petit peu plus mystique, un petit peu plus mystérieux, où là, en fait, vous n'allez plus être là en train de voir votre partenaire juste en face de vous. Vous allez voir au-delà de sa personnalité, au-delà des jugements, au-delà de la forme physique de votre partenaire. Vous allez être capable de voir le divin dans la personne en face de vous, mais aussi en vous. Alors ça, ça risque de demander un petit peu plus de pratique. Il va y avoir une sorte d'ouverture du cœur aussi, forcément, qui va se passer avant ça, et une sorte de lâcher prise qui sera nécessaire aussi pour ça. Donc au fur et à mesure du temps, petit à petit, cette transfiguration pourra être présente dans votre couple. Alors voilà les quelques éléments qui transforment une sexualité ordinaire vers une sexualité tantrique. Alors c'est vrai que si vous débutez là-dedans, si tout ça, ça vous intéresse, alors les vidéos, c'est très bien, lire des bouquins, c'est très bien, mais ce que je vous recommande, si vraiment c'est quelque chose qui vous attire et que vous voulez explorer avec votre partenaire, ou même si vous êtes seul, vous avez envie de changer votre perception de la sexualité en général, la connexion avec vous-même, avec votre corps, avec votre être profond, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'aller faire un stage de tantra. Parce que là, vraiment, vous allez être capable d'avoir une expérience et d'avoir une transmission directe d'un enseignant. Et pour moi, ça a été la chose qui a changé ma perception et c'était seulement après mon premier stage de tantra que pour moi, j'ai pu dire que là, vraiment, je commence à pratiquer le tantra. Avant ça, j'avais beau en parler avec des gens autour de moi, j'avais beau lire tous les bouquins que je voulais, pour moi, il manquait toujours quelque chose et je n'arrivais pas à intégrer toutes ces choses autour du tantra, ce qui était la sexualité tantrique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande d'aller jeter un œil sur mon site web où vous allez retrouver tous les stages que je propose. Je propose justement un stage sur la sexualité en conscience, sur le massage tantrique, sur le plaisir au féminin. Vous allez pouvoir retrouver toutes les infos là-dessus. Et donc, j'espère vous retrouver à l'un de ces stages. Et bien sûr, j'aimerais bien avoir vos retours. Si après avoir écouté cette vidéo, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager, vous pouvez la liker et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche aussi en dessous pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. A bientôt !